Musique de générique Et aujourd'hui les amis il risque de se passer plein de choses on ne sait pas on ne sait pas on va voir ce qui va se passer parce que bah déjà l'un d'un fois il s'était passé plein de choses on avait affronté Roy et oui dans la ligue donc on avait réussi à le battre même si c'était pas évident voilà le type de type dragon ensuite on devait affronter Tarak mais le président Shiroz a pété un plomb il a déclenché la nuit noire la nuit noire la fameuse nuit noire qui avait dévasté Galar il y a 1000 ans je crois c'est ça il y a plus de 1000 ans et du coup on va en Donc on est parti à Kikanam parce que bah c'est là où apparemment il se passe des choses avec le président Shiroz et donc Tarak est parti Yann Abiel aussi qui est parti voir et tout et donc là on se trouve devant la tour enfin le stade où il y a le stade de Kikanam Et je viens d'y penser qu'il y a le truc d'énergie là qui est en dessous Galar c'est vrai qu'il est juste là dedans donc on va aller voir ça les amis et du coup aussi il y avait l'histoire des légendaires qu'on est parti voir mais malheureusement ils ont disparu Zassian et Zamazenta parce que oui on a découvert leur nom même si moi je le savais voilà moi je me suis spoilé bon ça n'a pas été fait exprès mais voilà je savais déjà leur nom Donc Zassian qui est la version épée et Zamazenta qui est le légendaire de Bouclier et donc nous logiquement on devrait y avoir Zassian mais quand ça je ne sais pas Allez sans plus tarder les amis j'espère que vous êtes prêts on va rentrer là dedans où apparemment il se trame des choses terribles allez c'est parti C'est parti donc lui c'est Roy je crois justement celui qu'on avait affronté et oui le champion de Team Dragon il est là Kero Nabil vous voilà c'est terrible pour le match ultime hein interrompu comme ça et oui j'ai rien piégé aux histoires de sauver Galar avec l'énergie de la nuit noire là Il est devenu fou le président ou quoi bah ouais il a pété un plomb On s'en fiche des détails on verra plus tard faut que j'aille aider mon frangin Ok il est parti lui ok il tient vraiment pas en place le Nébile En tout cas heureusement qu'on a réussi à évacuer les habitants de la ville à temps Les champions d'arène et les pokémons ont grave assuré pour gérer la crise Et toi alors t'es là pour sauver la région aussi comme Tarak ? Oui le meilleur challenger à ce jour qui fait équiper avec le meilleur maître de l'histoire et sans oublier son meilleur rival laisse tomber vous allez en faire qu'une bouchée de la nuit noire Allez entre dans le stade Allez c'est parti les amis on est parti alors attendez 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 juste avant je voudrais voir un truc on a Mickey devant parce que je suppose qu'il va y avoir un combat Donc contre le président chez Rose peut-être 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 on verra Bah écoutez non on est bon comme ça on va laisser Pyrobute devant qui est notre plus haut donc il devrait bien faire mal On va voir allez c'est parti Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui nous attend ? Oh il y a Liv Il y a Liv Qu'est-ce qu'elle veut encore elle ? Elle faisait peur la dernière fois dans la tour hein La Chirou store Toi le challenger viens m'aider sur le champ Enfin je veux dire aide moi s'il te plaît Les pokémons se sont soudainement dynamaxés dans le stade impossible de les arrêter J'imagine bien le chaos qui en a résulté Roy a réussi à les calmer mais si tous les pokémons alentour se mettent à se dynamaxer Dynamaxer également La salle souterraine du réacteur Donc voilà c'est là dedans c'était sûr Il se retrouverait enseveli et Monsieur Chirou avec Je sais que je ne suis aucunement en position de te demander une telle faveur mais je t'en prie Tu dois te rendre dans la salle du réacteur et sauver le président de sa folie Donc ouais ça y est elle s'est rendu compte qu'il avait pété un plomb Bah il était temps hein Il était temps Monsieur Chirou a réveillé un pokémon Il s'appelle Eternatus Attends quoi ? Monsieur Chirou a réveillé un pokémon Il s'appelle Eternatus What c'est quoi ça ? L'énergie qui émane de son corps est à l'origine du phénomène dynamax qui touche la région Si l'on ne fait rien, tous les pokémons de Galar vont se dynamaxer et devenir hors de contrôle Ce sera la panique je t'en supplie Prends cet ascenseur et descends aider Monsieur Chirou Je vais également expliquer la situation à Nabil Mais j'ignore s'il s'en sortira tout seul Eternatus ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... On va bien voir, alors, attendez Kero, le maître est là-haut en train d'affronter la nuit noire Il y a un ascenseur dans la salle du réacteur qui vous émènera Ok d'accord Allez, on est parti On est parti dans cette fameux salle C'est la salle qu'on était jamais allé Salle du réacteur Alors Déjà l'ambiance et tout Waouh Waouh Vous sentez le gros combat là ? Ce n'est pas le moment, il faut aller voir le président chez Rose Il est là. Alors, il y a des billes. Comment on va faire ? J'aimerais aider Tarak, mais... Il est où, le président ? Je le vois pas. Ah bah si, il est là. Alors. Que viens-tu faire ici, jeune challenger ? Euh... Je suis venu arrêter la nuit noire. J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard. La nuit noire, ou plutôt Eternatos, le plus terrible des Pokémon, est maintenant éveillé. Ah du coup, la nuit noire, c'est un Pokémon ? Ah d'accord ! Et donc c'est ce Eternatos qui a ravagé Galar il y a mille ans. Ok, ça fait penser un petit peu au dessin animé Pokémon avec le Mewtwo. Le Mewtwo aussi, qui avait foutu le bordel et tout. Ça fait un petit peu pareil, j'ai l'impression. Laisse-moi t'expliquer une ou deux choses. C'est probablement difficile à comprendre pour quelqu'un de ton âge, mais ce que je fais n'en est en rien une mauvaise chose. J'oeuvre pour la prospérité éternelle de ma très chère région de Galar en exploitant une source infinie d'énergie. Rien de plus, rien de moins. Oh mais t'as pété un plomb. J'ai assemblé les Etoiles Vœux sans relâche pour atteindre ce... Donc voilà les Etoiles Vœux qui ont... qui ont... qui ont servi à réveiller ce Pokémon, du coup. Ok. Tu te souviens de l'incident avec la lueur rouge à Kikonam ? C'était moi. Et du coup, non, bah... Du coup, Travis... En fait, lui, il s'est servi de Travis un petit peu comme... comme bouclier, quoi. Il s'est servi de lui pour les Etoiles Vœux et puis dès qu'il a pu besoin de lui, il a jarté. Tain, quel enfoiré. Kikonam, c'était moi, ouais. Je tentais déjà de réveiller la nuit noire. D'accord. Tain, quel enfoiré. Je ne te laisserai pas mettre l'avenir de Galar en péril. Hors de ma vue. Et du coup... Ouh ! Oh, la musique ! Oh, la musique ! Oh, j'en ai des frissons ! Ouh, ça va être un gros... Ouh, ça va être un gros combat, ça. C'est quoi, ça ? C'est ça, Eternatos ? Attends, j'ai pas vu le nom. Est-ce qu'il a capturé, du coup, Eternatos ? Je sais pas. Et on peut dynamaxer. Ok. Non, c'est Lansargo. C'est quoi, ça ? C'est un type assis, on dirait. Vas-y, on va envoyer le ballon brûlant. Vas-y, vas-y. Ça va être un gros combat, ça. Est-ce qu'il est mort ? Oui, il est mort. Oh, attendez. C'est que le premier combat. Attendez. Pourquoi tant de violence, voyons ? Oh, la musique. Trop bien. Click, click. C'est l'évolution de click. Ok. On va continuer, c'est le type assis. On va lui faire mal avec le Pyrobute. On a bien fait de le mettre devant. On a bien fait de le mettre devant, Pyrobute. Vas-y, encore ballon brûlant. Yes, yes, on est bien. Ils sont au niveau 56, attention. Presque le niveau 60, là. À mon avis, Tarak, dès que ça sera le temps de l'affronter, ça va être dans les niveaux 60, à mon avis. Donc, ça risque d'être chaud. Du coup, on a bien fait un petit peu de... J'ai bien fait de mon côté de faire des combats d'améliorer, d'XP et tout. J'ai bien fait. Nous, acier. Acier. Bah, du coup, on garde. Enfin, nous, acier, c'est acier, je dirais. Ouais. Donc, voilà. On va continuer avec. Vas-y. Ballon brûlant, again. Vas-y, vas-y. Je pense que son dernier, ça a été Eternatus, à mon avis. À mon avis, son dernier, ça a été Eternatus. C'est sûr. Du coup, quel gueule il a, Eternatus. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Pyrobute, yes. 67. Il va nous servir, lui, contre Tarak, à mon avis. Berserkat. Ça, c'est pas le Miaus. De Galar, ça. Il me semble. Ouais, c'est lui. Il a que des types aciers, pour l'instant. Il a que des types aciers. Bah, écoutez, ballon brûlant, encore. Ok, après, il restera le dernier. Donc, le dernier. Est-ce que ça a été Eternatus ? Est-ce que ça a été Eternatus, le dernier ? Attends. Sinon, on en parle que je lui mets Tarif, là, depuis tout à l'heure. Je pensais que ça allait être un gros combat, qu'on allait en fier. Ah non, pas de Chirad. Ah, c'est le gros, le gros, le gros mammouth, là. J'ai bien peur qu'il ne s'agisse que de mon dernier Pokémon, miséricorde. Et du coup, il va le Dynamaxer. Alors, ça, c'était quel type, déjà ? Je ne sais plus. Ce n'était pas combat ? Je ne sais plus. Je ne sais plus quel type il est, lui. Bon, tant pis, on continue avec le Pyrobute. On va tous les faire. En plus, c'est super efficace. Vas-y, vas-y, vas-y. Pyro Max, c'est parti. Allez. Allez, allez. Est-ce que ça va être une boucherie ? Est-ce que je vais le faire en une fois ? Imaginez la boucherie que ça va être contre lui. Je m'attendais, en fait, je m'attendais à ce que j'enchie contre lui, mais pas du tout. Avec la musique épique et tout, je m'attendais à un gros combat. Et là, on est en train de le laminer. On est en train de lui mettre ta... Alors, attendez. Ça serait énorme si on lui met un one-shot. Ça serait énorme. Alors, attendez, il va le Dynamaxer. On va voir. Vas-y, vas-y. Vas-y. Je vais voir à quoi il ressemble en mode Dynamax, là. Lui. Je crois qu'on l'avait déjà vu en mode Dynamax, mais sinon, il me semble qu'on l'avait déjà vu. Ça ressemble un petit peu à une sorte de roue, on dirait, comme ça. Ok, ok. Pyrobut. Franchement, là... T'arras que je... Là, je m'attendais à un gros combat. Ça allait être compliqué, mais là, Pyrobut, il a tué le game. Il a tué le game, Pyrobut. Oh, c'était de violence. Oh la vache. Oh la vache. Ah bah oui, là, tu peux applaudir, oui. Il faut être exaltant. Ah, attendez du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Parce qu'on ne l'a toujours pas vu, Eternatus. Très impressionnant, Pyro. Je comprends pourquoi tu as été recommandé par notre fameux maître invaincu. Je regrette d'avoir dû couper court au match ultime. Tu t'es donné tellement de mal. Pour le défi des arènes, voilà que je gâche ton heure de gloire. Mais comprends que je n'ai pas eu d'autre choix. Afin d'éviter une grave crise énergétique, il était indispensable de réveiller Eternatus. Hélas, je n'ai pas su le contrôler. Heureusement, le maître a volé à mon secours. Mais cela lui a coûté le match qu'il attendait tant. Il est arrivé tel un pro-chevalier venu me protéger d'un terrible dragon. Pardon, je parle trop. Cela a toujours été un de mes vilains défauts, je vais faire court. Je pense que le maître devrait avoir capturé Eternatus à l'heure qu'il est. Ah, si tu souhaites en avoir le cœur net, je t'invite à prendre l'ascenseur pour le rejoindre. Nabil, j'espère... Ah non, je pensais que c'était... Je pensais que c'était... Bah nous qui parlais... Bah non, nous, on n'a jamais parlé. Pourquoi je... Désolé. C'est l'excitation. Nabil, j'espère que ta défaite face à moi ne t'a pas trop découragé. En tout cas, je t'encourage à suivre ton ami et à rejoindre ton frère. Allez-y tous les deux. Donc il a déjà affronté Nabil et il a perdu. D'accord. Le pauvre. Pour à chaque fois que tu arrives. Découragé. Ok, moi, décidément, vous ne comprenez vraiment rien, M. Chéros. Subir une défaite, ce n'est pas une raison pour baisser les bras, au contraire. Et ça, je l'ai compris en participant à votre défi des arènes. Ok, donc du coup, on doit aller rejoindre Tarak. Alors, est-ce qu'il a vraiment capturé Eternatos ? On va aller voir ça. Est-ce qu'il a vraiment capturé... Kéros, tu as tout ce qu'il te faut ? Parce que moi, je suis prêt. Bah oui, c'est bon. Parfait. Tu n'es pas mon rival pour rien, frangin. On arrive. Alors. Oh. Attendez, est-ce qu'ils sont soignés, mes Pokémon, ou pas ? Ouais. Bon, bah écoutez, on va laisser Pyrobute devant. Pyrobute, franchement, lui, il est vraiment... Oh, je crois... C'est ça, Eternatos ? Ah, c'est moche. Ah, c'est moche. On dirait un gros squelette. Enfin, un dragon squelette. Ah, mais c'est moche. C'est très moche. Ah, je suis déçu. Je m'attendais à un truc bien... Bien balè... Bon, c'est balèze, mais... C'est pas beau. Nabil Kero, vous avez bravé le danger pour venir m'aider ? Merci finiment. Je suis tellement fier de vous. Mais ne vous inquiétez pas. Il semble qu'Eternatos exerçait une sorte de pression qui m'empêchait d'utiliser le Dynamax. Mais il en faut plus pour m'arrêter. Dracofeu et le reste de mon équipe ont réussi à bien l'affaiblir. Maintenant, il ne reste plus qu'à le capturer. Et le problème sera réglé. Matez un peu mon lancé de maître. Ah, du coup, il va le capturer. Ah, est-ce qu'il va réussir ? On va voir. Ou cinématique et tout. Oh. Attendez. Une fois. Oh. C'était sûr. C'était sûr. Oh, il a pété la Pokéball, carrément. Bon, en même temps, il en voit une Pokéball. T'aurais pu... Vous voyez une Hyper, je sais pas. Ou une Master Ball. Oui, une Pokéball, ouais. C'était sûr. Oh, il est pas... On va le combattre. Oh la vache. Oh là, ça risque d'être chaud, par contre. Je sais pas. On va voir. Pression d'Eternatus. Ok. Bon, par contre... Ouais, il doit se reposer. On va tenter ballon brûlant direct. Est-ce qu'on peut le capturer, nous ? Ou pas ? Ok, ça va. Oh, il est niveau 60. Je l'avais pas vu. Poison croix. Ça va. Ah non, on est poisonné. Aïe, 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 aïe. Oh, ce combat, par contre, il va être plus chaud, à mon avis. Par contre, il nous reste... Ah ouais, on n'a plus de ballon brûlant. Euh... Bah, rafale... Feu. Est-ce qu'on... Attendez, je l'ai pas vu. Ah si, on peut le capturer, si on veut. On peut le capturer, si on veut. Attendez, je vais appuyer sur la mauvaise touche. On peut le capturer, si on veut. Alors, on va essayer de l'affaiblir encore. En espérant pas le buter. Vas-y, on voit rafale feu. Feu. Bon, on l'a mis dans l'orange. Dracochoc. Aïe. Ah, c'est dragon. Ah, bah, c'était sûr. Ouh, va, il est chaud ce combat. Yé, yé, yé. Il faut que ça passe. Ah bah, on est mort. La vache. On va envoyer un lance-arien. On va envoyer un lance-arien. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh la vache. Ah oui, rien qu'à lui, il est plus fort que le président Chirouz avec tous ses pokémons. Clairement. Bon, on va tenter. Attendez, à chaque fois, je me trompe de touche. Euh, vas-y. Hyperball. On tente. Ah, je peux pas. Ah, je suis obligé de le battre. Bah, Dracoflèche, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Yes. Yes, yes, yes. Alors. On l'a battu. Maintenant. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai peur. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Oh. Oh. Oh putain, il a déclenché la nuit noire, je crois. C'est le bordel. Oh la vache. Et donc, c'était bien lui, la nuit noire. Eh oui. Oh, je sais quoi, ça. Oh, c'est une main. Wow. Wow, 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 wow. On peut pas venir nous aider, là, à Science Amazenta ? Ça serait le moment, là. Eternatus. On combat Dynamax. Oh, mais attendez, Pyrobit, il est pas bien. Est-ce qu'il est soigné ? Il est énorme, mais à deux, on peut le vaincre. Ah, ok, il va m'aider. Il va m'aider. Ok, il est soigné, Pyrobit, ça c'est bien. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'on peut Dynamaxer, nous ? On peut pas Dynamaxer. On peut pas Dynamaxer. Bah, écoutez. On va tenter Rafale Pseu. Enfin, Rafale. Putain, j'ai du mal. Rafale Feu. Quoi qu'il s'y se passe ? J'ai pas lancé de capella. Bah. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, du coup ? On peut rien faire, en fait. Ah, j'oubliais, on a trouvé une épée et un bouclier. Ah, bah oui. Et du coup, à quoi ça va nous servir ? Euh... Faut qu'on fasse quoi, là ? Je peux rien faire. Je peux rien faire. Kero, prends l'épée. Elle est abîmée, mais il se passera peut-être un truc en l'utilisant. Ah, du coup, peut-être on va... On va faire venir Zation et Zamazenta. Du coup. Bah, je vois que ça. Ah, c'est ça. C'est ça, les amis. Trop bien, ils vont venir. Énorme. Ils sont là ! Yes ! Oh, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques ! Et du coup, ils arrivent. Ah, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, les amis ! Ah, j'aime bien, là. Là, j'aime bien cette partie de l'histoire, là. Il était temps. Il était temps que l'histoire se mette un petit peu à accélérer, là. à être dynamique et tout, là, c'est bien. Là, ça me plaît bien. Alors. Ils sont où, du coup ? Ils arrivent ! Ils sont là ! Yes ! Trop bien ! Trop, trop bien ! Wow ! Et du coup, on va pouvoir les utiliser pour combattre avec nous, je pense. Oh, trop bien ! Yes ! Waouh ! Ça fusionne ! Waouh ! Oh, la base ! Et voilà la version finale, les amis ! Bon, moi, je le savais déjà. Voilà la version finale des légendaires, avec l'épée dans la gueule de Zacian. Et le bouclier sur la gueule de Zamba Zanta. Franchement, ils sont classe. Et du coup... Ah, ils vont combattre avec nous ! Trop bien ! Trop, trop bien ! Et maintenant, est-ce qu'on peut attaquer ? Je pense. On va voir. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Alors, est-ce qu'on peut attaquer maintenant, cette fois-ci ? Ça, on utilise grondement. Ok. Ah, ça nous booste. Bien. Bien, 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 ça. Allez. Regardez, derrière, on voit les villes et tout. C'est trop bien. Ok. Est-ce qu'on peut attaquer ou pas ? Ah, voilà, là, on peut l'attaquer. Ah, c'est pas ouf. En plus, on ne pourra pas attaquer au tour prochain. Il envoyait quoi, lui, comme Pokémon ? Je n'ai pas vu. Est-ce que mon mouton, quoi ? Bah, pour mon mouton, mon avis est rip. Ah, mon avis est rip. Ça va être chaud, hein. Il faudrait que les Asiens et les Amazata, ils attaquent. Parce que là, il a juste Maximus. What the fuck. Ah, là, c'est mieux. Je préfère. Là, c'est mieux. Aégis, Maxima. Les noms des attaques, par contre. Allez, vas-y. Baisse-le bien. Bien, 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 bien. Allez, on le baisse, on le baisse. C'est pas mal, les amis. Sur qui ? Puis on max sur qui ? Ah, sur... Bah, Asiens. Notre... Notre futur légendaire. Je pense que Asiens, on va le mettre dans l'équipe, une fois qu'on l'aura. La Moclès, ok. Bah, écoutez, on va faire... On va faire, on va faire... Je sais pas. Ballon brûlant, vas-y. Gladius Maximus. Ça fait penser à Gladiator, le film, si vous l'avez vu. C'est un très, très bon film. Je vous le conseille. Gladiator. Enfin, Gladiator, d'ailleurs, ça s'appelle. Avec Maximus. Maximus, Maximus. Allez, allez, on y est presque. Bon, nous, avec notre ballon brûlant, on va peut-être pas lui faire beaucoup. On va voir. Voilà. C'est pas ouf. Oh, bah, il est bruyé. Yes, ça c'est bien. Attention. Ah, génial. Ah non, pas sur nous. Il fait mal, hein. Il fait mal. Il fait mal. Allez, butez-moi ça. Zassion et Zamazenta, terminez-le. Ah bah, oui, ton mouton, rip. De toute façon, il faut qu'il envoie son mouton à chaque fois. Reflex. Ah ouais, peut-être Reflex, ça sera mieux, mais bon. À mon avis, il sera déjà mort avant. On va faire rebond, tiens. On va faire rebond. Gladius Maximus. Bah, je sais pas si on aura le temps de l'attaquer. Je ne sais pas. Allez, presque. À toi, Zamazenta. Aegis Maxima. Allez, termine-le, s'il te plaît. S'il te plaît, termine-le. Ah, presque. Bon, rebond, on ne va pas l'attaquer tout de suite, du coup. On va s'envoler, voilà. Vas-y. Ciao. Je me casse. Moi, je me casse. Je vous laisse. Voilà, sur qui ? Sur le Reflex. Ça va. C'est important que Reflexe, donc il en caisse bien. Ok. Allez, terminez-le. Cavalerie lourde. Oh, allez, là, c'est bon. Prochaine attaque, il est mort. Est-ce que c'est nous qu'on va le terminer ? Ça serait beau. Ah non. Ah si, peut-être, attendez, grondement. Lui, il fait grondement, mais qu'est-ce qu'il va faire l'autre Zamazalta ? Est-ce qu'il va l'attaquer ? Allez, 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 allez. Machouille, normalement c'est bon. C'est bon, les amis, yes ! Alors, du coup, est-ce qu'on peut le capturer ou il va... Kero, maintenant, on peut le capturer ! Oh, trop bien. L'attraper. Bon, on va envoyer une hyper, direct. Ah oui, hyper. Hyper, hyper, hyper. Vas-y, vas-y. On va voir Eternatus, les amis ! Bon, je pense pas qu'on le mettra dans l'équipe, parce que vous savez qu'il est pas... Je le trouve pas beau. On va après voir quel type il est, mais je le trouve pas spécialement beau, l'Eternatus. Allez, allez ! Est-ce qu'on va le capturer, déjà ? Allez ! D'ailleurs, on n'a pas de Master encore. On ne nous a pas donné la Master Ball. Bon, je ne sais pas si ça va être pour tout de suite qu'on va pouvoir capturer Zacian. On va voir. Peut-être qu'il n'y a plus de Master Ball, maintenant, dans les Pokémon. Vous savez, je ne sais pas du tout. Et du coup, c'est bon, les amis ! On a Eternatus, yes ! Yes, yes, yes ! Ça, c'est fait, les amis ! Et du coup, regardez-moi... Oh, ils sont revenus normal ! Ils sont revenus normal... Ah, ils partent ! Ah, bah, ça va pas être pour tout de suite, à mon avis. Ça va pas être pour tout de suite, les légendaires. On dirait comme si on avait terminé le jeu. Enfin, je pense pas, il reste encore la ligue et tout, Tarak à battre. Attendez. Est-ce que vraiment, ils vont dire qu'on a terminé l'histoire principale ? Ah non, ok, j'ai eu peur. J'ai eu peur, il nous reste encore Tarak à battre, il nous reste les légendaires. Écoutez, il nous reste plein de choses. Trois jours plus tard. Ok. Alors, du coup... Du coup, du coup, du coup... Alors, le président, chez Rose, s'est rendu tout seul à la justice. Ah, encore heureux. Il a mis toute la région en danger en réveillant Eternatus. Ce n'est pas moi qui vais avoir pitié de lui. Du coup, il s'est rendu à la justice. Bah, en même temps, vu le bordel qu'il a foutu. C'était normal. Alors, peut-être que maintenant, ça va être Tarak qui va prendre sa place. Qui va être président, machin et tout. Je ne sais pas. On verra. Salut. T'as bien dormi ? Moi, oui. Les gens parlent que de cette histoire. Normal, c'était assez terrifiant. Mais tout est bien qui finit bien. On a terrassé Eternatus avec Zacian et Zamazenta. N'empêche, c'est ouf, que le frangin insiste pour disputer le match ultime. Ah, du coup, ça va être là, direct. Il a perdu connaissance, quand même. Et il était seulement amoché. Enfin, je le comprends. Il a hâte d'affronter Kero. Allez, en route pour le stade. Ah, mais je ne pense pas qu'on va commencer maintenant, parce qu'il reste quelques minutes. Il est temps pour toi d'affronter le maître. Je ne pense pas qu'on va y aller tout de suite, les amis. Du coup, ce qu'on va faire pour les dernières minutes... Alors, attendez, on va se rendre en direction du stade. Peut-être qu'il va y avoir une cinématique avant. Je ne sais pas. Alors, attendez. On va prendre le truc, là. Ça. Et donc, Wesh et Rose, qui est en prison, du coup. Bien fait pour lui. Il n'y avait pas qu'à foutre le bordel comme ça. C'est bien fait pour lui. De toute façon, ça faisait un moment que je vous disais, je me doutais qu'il tramait quelque chose, le président Chez Rose. Il n'était vraiment pas net. Attendez, on va rentrer dedans. Parce que je me dis que peut-être qu'il va y avoir... Alors, je vais peut-être faire une connerie. Je n'aurais peut-être pas dû rentrer. Non, c'est bon. Ok, donc, il n'y a personne pour me parler. Il faut peut-être que je parle à lui pour ensuite déclencher le combat. On ne va pas le faire. On ne va pas le faire, les amis. Je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose pour cette fin d'épisode, je pense. Je vais faire quelque chose. Je vais mettre l'an sans rien. Je vais le déplacer. Hop. Non. Attendez. Hop. Déplace-le. Voilà. Je vais essayer de le mettre niveau 65. Je vais essayer de le mettre niveau 65 pour la fin. Et pour ça, vous le savez, où est-ce qu'on va se rendre ? On va se rendre dans les terres sauvages, histoire un petit peu de le booster. Donc, ici, ça fera l'affaire, vas-y. Vas-y, vas-y. Donc, on va essayer de prendre des Pokémon assez puissants pour essayer de bien le monter. Parce que le combat de Dynamax, j'ai peur que ça mette trop de temps. Je ne sais pas contre qui on va tomber. Donc, je ne préfère pas. Je ne préfère pas les combats Dynamax. On va éviter. On va éviter. Hop, vas-y. Prends ça. Ok. Non, pas toi. Pas toi, pas toi. On va aller plutôt là-bas. Vas-y. Euh, toi... Ouais, non. On va aller plutôt se rendre là-bas. Là-bas, il y avait des bons gros Pokémon. Donc, on va aller plutôt là-bas. Hop, vas-y, prends. Tac. Hop, vas-y. Ah, bah, vas-y. Let's go. Contre toi. Le Demanta. Tes niveaux, combien ? Dis-moi que tu es à un gros niveau. Comme ça, on est bien. On est bien. Vas-y, vas-y. Ah, mais il va mettre du temps. Il va mettre du temps. Il va mettre du temps. Niveau 60. Bien. Pas très efficace. Efficace. Euh... Vas-y, drague aux flèches. Let's go. Sans but, on l'avait déjà capturé, donc ça sert à rien. Ok. Pas mal. Pas mal. Hydro-canon. Yassaichou. Bien. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Alors, est-ce qu'on gagne beaucoup contre lui ? Ça serait bien. Ça va, ça va, ça va. C'est honnête. C'est honnête. Vas-y, on continue. On va aller là-bas. Histoire de faire encore... Histoire de se faire encore un ou deux combats. On va voir. Peut-être qu'on ne le montra pas niveau... Non, pas toi. Non, non, non. C'est fini, toi. Toi, je ne veux plus. Toi... Oh, c'est quoi ça ? Oh, des fenards ! Est-ce que le fenard, je l'avais capturé, lui ? Oh, il est magnifique. Tout en jaune, tout en or, comme ça. Il est magnifique. Est-ce que je l'avais capturé, le fenard ? Je l'avais capturé, ouais. Euh... Bah, du coup, vas-y, Draco Flèche encore. Yes. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Bon, ça va. Plus qu'une attaque, énormément. Il est mort. Vas-y. Let's go ! Allez, encore. Voilà, ça se passe bien, les amis. Allez, encore plus qu'un combat. Et ensuite, on s'arrêtera là. Et puis, ma prochaine épisode, que je n'enregistrerai pas tout de suite après, là, malheureusement. Bah oui, parce que j'ai déjà fait quatre épisodes, ce qui est beaucoup à la suite. Du coup, il faudra attendre, je verrai un autre jour, à retourner des épisodes. Et là, cette fois-ci, on attaquera la ligue, on attaquera plein d'autres choses encore. Enfin, le combat contre Tarak, surtout. Vas-y, on va se refaire un petit fanard. Vas-y, on va se refaire un petit fanard. Let's go. Allez, vas-y. Soleil gris. On va lancer Draco Meteor, tiens. On ne l'utilise pas, presque jamais. Ça doit faire bien mal, normalement. Ça fait bien mal, effectivement. Effectivement. Ouais, mais du coup, ça nous baisse, ouais. Ça, c'était... Ah, Flamèche, attention. Non, ça va, ça va, ça va, ça va. Ok. Vas-y, Draco Flèche. Ah, attention. Non, c'est bon. Vas-y. Ok, les amis, bah, écoutez. J'espère que cet épisode vous aura plu. Ça aura été un bon gros... Enfin, pas un bon gros épisode dans le terme de la durée, mais un bon gros épisode. Il sera passé plein de choses. Donc, Eternatus, le Pokémon, qui, c'était lui, à cause de lui, la nuit noire, on l'aura capturé. Alors, on va juste aller se rendre devant le stade, hein. Comme ça, on sera bien pour le prochain épisode. On aura juste à... On aura juste à aller combattre Tarak, comme ça, directement. Donc, ouais, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Bien gros épisode, là. Eternatus, on l'aura capturé. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne le mettra pas dans l'équipe, lui, je ne pense pas. On va aller se soigner, juste avant. On va aller se soigner, les amis. Hop. Vas-y. Et puis, le président Shérouz... Oh, la raclée qu'on lui a mise, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais franchement que ça soit compliqué. C'était plus compliqué contre Eternatus que contre lui, quoi. Alors que lui, il avait 5 Pokémon. Donc, ouais. Franchement, c'était vraiment une boucherie, le pauvre. Enfin, le pauvre. Non, c'est mérité. C'est mérité, bien sûr, contre lui. Alors. Allons-y. Ouais, il y a tout le monde qui nous encourage et tout. Un autographe et tout. On est une star. Attendez, calmez-vous. Je ne suis pas encore battu le maître. Et donc, voilà. On va se laisser juste ici, les amis. Bah, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder les likes. Là, je compte sur vous. Pour m'encourager pour la prochaine fois. Parce que oui, ça y est, on y est. Enfin, là, ça y est. C'est vraiment parti, à mon avis. On va aller combattre Tarak. Le maître invaincu. Est-ce qu'il va être invaincu pendant longtemps ? Je ne sais pas. On va voir. Est-ce qu'on va réussir à le battre ? Eh bien, vous verrez ça la prochaine fois, les amis. Et du coup, portez-vous bien. Passez une bonne journée. Une bonne soirée. Et on se dit à demain pour le grand final contre Tarak. C'était Kero. Allez. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada